Salut à tous c'est Eric, c'est bienvenue sur The Technomancer en compagnie de Red Boy. Salut Red ! J'suis pas là. Comment tu fais ? T'as vu j'suis fort. Putain c'est balèze. J'suis pas là mais j'ai arrêté de répondre. C'est clair mais c'est balèze en fait. Tu me caches des choses quoi. Mais, mais, mais... Copperfield il peut aller se rhabiller à côté de moi. Mais grave. Copperfield tu vois euh... Bon bref. Technomancer ? Tu connais pas ? C'est quoi ? The Technomancer ? En fait imagine qu'il y a le The. Oui c'est ça, ça fait toute la différence. Qu'est-ce que fait le The ? C'est comme Undertaker et The Undertaker. Alors moi je veux savoir ce que c'est le The. Ben le The ça veut dire en gros que tu es LE Technomancer. Et qu'est-ce que le Technomancer ? Tu vois ça c'est un Technomancer sur ma droite là. Et moi je suis LE Technomancer. La différence ? A priori... Voilà. Alors... Alors explique-moi un peu ce jeu. Parce que je connais pas du tout. Donc il faut imaginer qu'on ait... Qu'on a réussi à coloniser Mars. Hein ? Oui. Coloniser Mars donc. Pas d'assurance. Oui mais la terraformation existe. Oui mais y'a pas d'assurance. Oui c'est pour ça. Non mais j'ai cherché mon nom hein t'inquiète pas hein. Tu vois ça c'est des cristaux de glace. Et pourtant euh... Soi disant y'en a pas là-haut. Si y'en a. Enfin si y'en a mais... Voilà. Bon bref en gros on a réussi à coloniser Mars d'accord. Que la seule monnaie existentielle de Mars c'est l'eau. Etrangement. Et qu'il y a plusieurs classes en fait de... De gens. Et les technomancers en fait sont ceux qui régulent tout le monde. C'est les flics ? Non en fait t'as les flics et t'as ceux qui est au dessus. C'est à dire en gros ceux qui taxent aussi sur les flics. Le SWAT ? Pire que le SWAT en fait. L'armée ? C'est un peu la légion étrangère de la légion étrangère sur. Ouais c'est la légion étrangère. Enfin oui c'est pas celle SWAT alors qu'est-ce que tu m'emmerdes ? C'est le SWAT. Ouais c'est le SWAT. Enfin bon bref c'est la police des polices quoi. C'est ça. Le jeu est graphiquement sublime. Ca je ne le nierai pas. Ouais c'est pas non plus ça casse pas trois pattes un canard mais je vois que c'est plutôt joli quoi. Ah non franchement il est joli hein. Bon c'est que du timing. Ça a l'air fluide. C'est... C'est un gameplay à la Batman ? Assez ouais t'as pas vraiment de lock. Ou alors c'est en un je l'ai oublié. Oui il y en a un. Donc je l'avais bien oublié. Et je suis relativement mauvais dans ce jeu. Et pourtant je joue pas en difficulté exceptionnel hein. C'est juste que je suis mauvais. C'est pas que dans ce jeu c'est dans tous les jeux que t'es mauvais. Ah non et celui-là en fait c'est vraiment spectaculaire à quel point je peux être mauvais. Donc on a... C'est quoi c'est un bâton ou une épée c'est quoi ? Là c'est un bâton en fait avec le pouvoir du Technomancer qui... J'avais oublié ce détail. Qui en fait... Non c'est pas ça deux fois. Alors tu veux un conseil ? Hum hum. Je te conseille de faire pause. Maintenant. Et d'augmenter ta luminosité parce que déjà que si moi j'y vois que dalle, j'imagine même pas les gens sur Youtube. Sérieux on braille ? Ah ouais. Encore ? Encore ? Bah je pense que ça devrait être bon là. Bah normalement je suis censé jouer comme tu l'as vu tout à l'heure hein. Oui non mais... Pas sur Youtube. Ah bah là j'y vois beaucoup mieux moi. Donc... C'est vrai que ça enlève un peu du cachet du jeu mais au moins il voit quelque chose. Bon oui bon c'est normal. Je meurs hein. Je suis très mauvais à ce jeu. Euh étant donné que le système de combat me parait un peu... Désolé. Balé dans le cul en fait. Oh oh. S'il te plaît. Non non c'est pas des blagues hein. C'est entre le bâton qui est censé être rapide mais qui est surperlant. Le mode DPS qui est en fait avec l'épée que vous voyez là. Qui fait quasiment aucun dégâts. Et le mode bouclier et courdin. Bon franchement au début vous commencez vous avez un gourdin. Qui sert strictement à la queue dalle. Je peux vous assurer que... Il est bien ou il est pas bien ce jeu ? Il est bien. L'histoire a l'air plutôt passionnante. De là à dire que c'est le jeu de l'année non. Non je dirais pas que c'est le jeu de l'année non. Je connais pas. Mais euh... Je dirais aussi que c'est un peu copyright quand même non ? De quoi ? C'est un peu pompé sur Red Faction hein. Il n'y a rien à voir. Euh... colonisation de Mars. Moi une seule monnaie de l'eau... De Mars c'est de l'eau. T'es la police des polices. Euh je te tiens que dans Red Faction dans le jeu on rebelle. Oui. Bah j'empêche pas que c'est pour rien. C'est sur Mars elle est tout. Bordel. Euh... Ça m'a l'air un peu pompé sur euh... Bon bref après. Ça ou aussi sur euh... Comment il s'appelait ce jeu déjà ? Un autre jeu ici qui se passe sur Mars. Euh... J'ai oublié le nom. Alors petite information par rapport au jeu. Il y a la possibilité de tuer les ennemis. Euh... Par contre si on le fait. On perd des sortes de poils de karma. Mais à quoi sert ce karma ? Ben en fait ça définit tes actions en tant qu'être humain quoi. Ah t'as des choix à faire dans le jeu ? Par exemple là si je veux je peux tuer tout ce beau petit monde. Là je n'ai fait que les assommer. Vous verrez voilà. Dread Serum Kill. Ça donne du sérum et ça les tue. Et a priori c'est très mauvais. Je ne sais pas du tout à quoi ça influence. D'accord. Parce que je n'ai pas... C'est une influence sur le jeu ? Voilà. A priori c'est ta réputation qui en prend un coup et tout ça. D'accord. Euh... Donc on a des pouvoirs hein. Les pouvoirs sont très... Et des pouvoirs. Voilà. Ça y est. Tu viens d'avoir un. Tu viens d'électrifier mon épée. Et... Je suis un Sith. Aussi au passage. Je balance les équerres. Star Wars. C'est quoi Y ? Je tue ta merde. Y... C'est pour remonter sa barre de pouvoir en fait. D'accord. Et en plus... Alors t'as un Sith et en plus de ça t'es un rogué. Ah mais total. Et en plus ça regarde bien le... Regarde le beau Sith quoi. Ah ouais ouais. Mais ça ça y tue pas. Non. Pour moi on éclaire dans la gueule de quelqu'un ça tue pas quoi. Ah non mais y a pas que ça. Le flingue aussi ne tue pas hein. Attention. Le flingue ne tue pas. Oui c'est... Ah j'ai trouvé comment utiliser les objets quoi. Je viens enfin de trouver comment on me redonne de la vie quoi. Il a pas l'air complètement renforcément facile ton jeu. Bah c'est à dire en gros que... T'as quasiment aucune explication de jeu en fait hein. T'as pas de... Tacticien ? Ah si. Pour apprendre et utiliser les armes c'est tout. Ah d'accord. Faut le dire. On dit simplement que... Tu vois là je viens d'électroqueter grâce au pouvoir d'Electric. Hum. Par exemple les ralentis... Je sais pas du tout à quoi ça sert. T'as des ralentis en fait en plein milieu du combat. D'accord. Et euh... Je sais absolument pas... Attends. A quoi ça correspond. Il vient de me faire inventer par Jason. D'accord. Ah je vous le dis je fais ce jeu mais en mode freestyle parce que franchement là j'en ai rien à battre. Il y a que l'histoire qui m'intéresse et je pense que je le ferai perso solo. Mais hors vidéo en fait juste histoire de voir un peu jusqu'où ça va comme histoire. Elle a l'air sympa. Hum. Elle a l'air vraiment sympa. Même si le perso m'a l'air d'avoir un gros balai bien placé. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais 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 mais... Pour l'instant tu m'en fais pas des yeux là aujourd'hui. Ouais et... Je suis dit à part le graphisme et l'histoire. Le gameplay est plutôt... J'aurais préféré un gameplay à la Batman. Ou alors à la Mad Max. C'est le même. Oui non mais il y en a qui jouent peut-être pas à Batman. C'est pour ça que... Un gameplay de combat qui est vachement sympa. Après ça part aussi dans le même principe que Batman et Mad Max. Mais c'est pas totalement pareil. C'est celui-là de Witcher 3. Alors là tu m'as parlé d'un jeu que je n'aime pas du tout. Ah j'aime pas The Witcher 3. Mais j'avoue que le gameplay de combat est plutôt pas mal. Il est assez... Pas intuitif mais je dirais presque assez réaliste. Oui. Tu dois parer, tu dois éviter, tu dois taper au bon moment. Bon franchement j'aime bien. Et voilà ça je voulais vous le montrer tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait parce que je savais que j'allais crever. Euh... Dès que je retrouve le menu voilà. Il est qu'en anglais ce jeu ? Euh... Moi je l'ai trouvé qu'en anglais pour ça. Mais c'est moi. Il ne faut pas signifier à moi. Non. Alors. Pour la petite information. J'aime beaucoup ce jeu. Parce que voilà ça c'est la tenue de necromancer. D'accord. Mais en fait on peut changer de tenue. Voilà. D'accord. C'est... Tu as une partie en fait RPG dedans. Tu augmentes tes stats, tu augmentes tes skills, tu augmentes un peu tout. Ouais ouais. Je vois, je vois, je vois. On va garder ça. C'est bien. Je sais pas après si... Le jeu a l'air vraiment sombre hein. Parce que... Oui. Et en plus ça il te demande de jouer assez sombre quoi. C'est pas moi qui déconne hein. Là c'est vraiment il te demande de jouer sombre. Parce que là euh... Je distingue la silhouette de tes personnages. Je distingue le décor mais je pourrais pas dire à quoi il ressemble le gars. Ah ouais ? Ah non. Son visage je le vois à peine hein. Ah là je le vois. On dirait... On dirait... On dirait Rodrigo de la Veigre. Ha 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 ha. En fait on a essayé de faire un collègue à nous parce que j'avais testé avec un collègue à nous. Ah mais tu peux créer un perso ? Ouais tu fais... Quand tu peux... Quand tu dis créer en fait si t'as le perso de base il est chauve. Tu il met les cheveux tu change la couleur de go. Ah tu peux pas lui faire la tête euh... La taille des bras, c'est tout normal. Non. Alors dans ce jeu vous apprendrez que vous avez un mode euh... Attaque euh... Sournoise. Que je vous déconseille euh... Totalement. Ça marche pas ? Ah si c'est pour faire 10 points de dégâts gros max. Ah ouais ? Ouais. C'est pas une blague. Et si t'as les stun même pas ? Ah que dalle ! Ils prennent un coup et ils font... Oh ! Ah tu m'as tapé. Ah ouais d'accord. Je nippe zel. On me cherchait pas là. Je suis excellemment mauvais dans ce jeu. Ah t'es mauvais, t'es mauvais, t'es mauvais. Et un autre côté s'il avait pas un balai bien placé... Bon. Bah faut... Ça fait une jolie présentation ce que tu nous fais là. Bah il est pas mauvais hein ! Pour ceux qui aimeront le tout de ce style. Ah ton bâton il a fait beaucoup plus de dégâts que ton... Ouais mais justement c'est... Je suis qu'au bas niveau dans toutes les armes normalement t'es censé nous... C'est ça que je comprends pas d'ailleurs. Ça le bâton c'est l'arme de base de Technomancer là bas. D'accord. Vous voyez le maître Technomancer hein... Il a... Voilà. On voit qu'il en chie lui aussi. Ouais c'est ça qui me fait... C'est le maître du mec que je joue en fait hein... De tous les Technomancers. Mais il prend un temps fou à tuer un gars... Enfin à l'assommer. Parce que oui monsieur ne veut pas qu'on tue hein... Monsieur veut qu'on sauve la vie... Que la vie est précieuse... Et patati patata... Donc euh... Allez je le dis... Je le dis... Je sais pourquoi on va dans le dome là... Juste là hein... C'est con... C'est là... C'est pour découvrir la vérité sur les Technomancers. Donc il y a les mutants... C'est les plus bas... Il y a les pauvres... La moyenne classe... Les riches... Et les Technomancers. C'est l'ordre de... D'importance dans la cité. Donc en fait... Toi... En tant que Technomancer... T'es au dessus des riches ? Ouais. Où faut illimiter... Où illimiter... Et tout ce qui est avec. T'as de l'eau illimitée... Enfin en fait t'as le fric illimité quoi. C'est ça. Mais c'est craqué. Ah non mais... Une Technomancer en fait c'est... Explication de pourquoi un Technomancer a des pouvoirs en fait. Et en fait t'apprends que le Technomancer c'est un mutant. D'accord c'est un mélange... Franchement de tout ce que j'entends là c'est un mélange entre Red Faction et The Witcher. Ah ? Je croyais plutôt que t'allais me dire Total Recall en fait. Non non. T'en ai collé. Un mélange entre Red Faction et The Witcher. Oh et puis de merde. Oh quand il me saoule. Tu prends le bâton quoi. T'es pas aussi lent quoi. Je suis ça rouge. Bon d'accord. Il est métallique, il est renforcé, il s'étend. Mais non t'es pas aussi lent. Moi quand je manie une Baramine, je suis pas aussi lent que lui quoi. Et bon... Arrête ! Baramine c'est lourd hein. Ouais mais à priori, celle-là de son bâton il fait plus de 100 kilos. Rends hein. Bah enfin c'était une première présentation de ton jeu. J'espère que... Non il est affaire, franchement il est affaire. Rien que au moins pour l'histoire qui a l'air plutôt bien chiadé. Mais bon c'est un truc qui c'est un peu... Je pense que c'est... D'après ce que j'en sais, ça a l'air d'être un jeu plus à la Dishonored. À part que tu ne tues pas tout le monde. A mon avis tu es trahi et tu vas être pourchassé et tout ça. Il y a une connerie comme ça. Bah toi tu me feras une vidéo quand tu seras un peu plus loin ? Ouais. Bon alors ça c'est pas garanti d'accord ? Ah c'est pourquoi je dis botteur ? J'ai d'autres jeux à terminer. Plus important qu'un type qui a les cheveux qui volent dans les airs. Excusez-moi. De qui ? T'as quoi comme jeu à finir ? Death Space, Batman, The Tegrip Series. Ah bon ? Ça met un autre aussi mais le nom est totalement imprononçable. C'est vrai ? Ouais. Bah en fait j'arrive même pas à le retenir. Bah froid. D'ailleurs je risque de faire une vidéo sur un petit jeu qui ressemble beaucoup à Starcraft. Le 2. Et qui est plutôt sympathique. Vous verrez si je la fais vous le saurez très vite. C'est quoi ? Je viens de le dire. Un petit jeu qui ressemble à Starcraft. Planetary Innovation ? Non. Lequel lui ? Un petit jeu qui ressemble à Starcraft. Il y en a un paquet qui ressemble à Starcraft. Non lui il est vraiment pompé sur Starcraft en fait. C'est juste tu changes légèrement les... Bah imagine Halo Halo Wars et Starcraft 2 mais fusionner ensemble. Planetary Anniation ? Non. T'as l'héritation c'est toi t'as l'héritation mais sur une planète. Bah froid. Bah vraiment voilà. J'espère que cette vidéo vous avez plu parce que moi le jeu il est en train de me gaver. Mais on sait que tu vas y jouer à ton jeu. Ouais. Mais si tu l'aimes pas on sait que tu vas y jouer. Oui. Peut-être. Donc du coup arrête de te plaindre. Et puis si t'aimes pas tu présentes pas le jeu ? Non je voulais juste vous le présenter parce qu'il mérite quand même le coup d'oeil. Même si je suis une bousée éternelle là-dessus il mérite quand même le coup d'oeil. J'en connais que là-dessus je suis pas très doué. Et j'ai jamais été doué avec les personnages qui ont potons téléphoniques. Excusez-moi. Ah ça va. Ça va. Ouais il est sûr de ne pas avoir de scoliose. Ah non là il n'en aura pas. Mais alors pas du tout. Là il risque d'être très droit là mec. Ouais c'est pour lui. Mais bon l'histoire pour ceux que j'en sais est plutôt sympathique et les graphiques sont assez plaisants. Bon même si le rocher qui est là a un joli angle à 45 degrés. Mais bon c'est bon. Ah bah ça arrive hein. Franchement moi je vous le dis faites vous votre propre opinion. Moi il me plait par rapport à l'histoire et le principe. Mais après les gameplays et tâchés. Malheureusement c'est le truc qui me déplaît plus. On va essayer de t'écouter. On va essayer de t'écouter. J'ai une note entre 0 et 10. Allez je vais mettre 5 pour l'histoire. Je te demande pas de noter tout le machin. Non 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 mais en général. En général. Allez je vais mettre un 7. 7 ? Bah c'est pas un si mauvais jeu que ça alors. Comme je le dis. Les graphismes et l'histoire rattrapent le gameplay. Ok d'accord. Tu me donnes quand même 7 hein. Oui c'est ce que je dis. Pour un jeu qui a un mauvais gameplay. Tu sais que le gameplay c'est la base d'un jeu quand même. Ouais mais bon. Peut-être que moi c'est pas le genre de gameplay qui me convient. Mais peut-être que quelqu'un d'autre qui va aimer le gameplay bah. Va adorer tout le truc hein. Je sais pas moi hein. Ouais. Ah non mais ma fois tu te donnes 7. Tu te donnes 7 hein c'est ton choix. Ouais non. Ouais 6 et demi 7 quoi. Ah 6 et demi ou 7 ? Bah c'est quasiment la même chose. Non. Bah dans ce cas là tu te donnes pas et demi tu te dis 6. Parce que je suis d'accord avec toi parce que le graphisme sera assez joli quand même. Et que l'histoire tu me dis qu'elle a l'air pas mal. Même si ça a l'air un peu pompé sur d'autres jeux. Je t'avouerais. C'est vrai. Mais elle est bien beaucoup. Mais tu lui enlèves. Tu aurais mis 7 s'il avait un meilleur gameplay. Et tu lui mets 6 parce qu'il est un mauvais gameplay c'est tout. Bon bon on va mettre 6 alors. 6 et 7. Bah moi moi je pense comme ça. Après si toi tu veux vraiment une mettre 7 parce qu'il mérite son 7. Tu mets 7. Moi je pense qu'il mérite un 7 sur 10. Un 7 sur 10 ? Ouais. Ok bah valider un 7 sur 10. Voilà ce sera le nom de l'épisode 7 sur 10. 7 ou 6 sur 10. 7 ou 6. M'écriture. Non c'est moi en fait c'est tout je vous l'ai dit hein. Vous l'avez compris c'est vraiment les mouvements la lenteur du personnage qui me tue. Sinon à part ça ça a l'air d'être un bon jeu. Ça a l'air d'être même très très bon jeu. Avec une putain d'histoire. Donc c'est à voir. Moi je vous le conseille si vous aimez les jeux un peu futuristes. Enfin dans l'ambiance un peu futuriste avec société complètement anarchique. Post apocalyptic. Pas vraiment hein. C'est une colonie qui est complètement appartient à envoyer. D'ailleurs on la voit la colonie en France. J'avais pas fait gaffe mais voilà c'est une espèce de bâtiment. D'accord. Avec les accuducs tout ça. C'est assez bien monté. Bon allez mais fais un vidéo là. Dépêche ça. Le mec il veut pas mettre faire un vidéo ça y est. Ciao tout le monde. A plus. C'était le signal de fin t'as vu ?